La société Transmail Service Express ARL vient à la Cour d'appel de Kinshasa-Goumbé solliciter la reformation du jugement avant d'hier droit rendu au tribunal de travail de Kinshasa-Goumbé. Décision qui aurait porté préjudice à l'appelante, la société Transmail Service Express SRL. Des faits qui remontent au 19 octobre 2019. L'intimé Ilanga Moropia Jean-Pierre fut engagé au sein de la société Transmail Service SRL à Lubumbashi en octobre 2005. Selon l'avocat de la partie intimé Ilanga Moropia, son employeur aurait tenté de se séparer de lui en l'envoyant à Goma dans la province du Nord-Kivu sans lui préciser s'il s'agissait d'une mission ou d'une mutation. Transmail Service SRL n'aurait pas non plus mis à sa disposition des frais pour lui permettre d'effectuer le déplacement. L'appelant soutient qu'il aurait proposé à son employeur une séparation à l'amiable. Son employeur aurait accepté cette proposition et aurait renvoyé la négociation des modalités de son départ une fois que le dossier DGI serait clos. Son employeur aurait entre-temps organisé sa propre liquidation et changé de dénomination sociale en devenant Société Transmail Service Express SRL, appelante dans la présente cause en gardant les mêmes organes, la même adresse et le même personnel. L'intimé Ilanga Moropia se serait rendu à Goma sur ordre de sa hiérarchie sans les allocations irrelatives. Ayant épuisé toutes ses ressources, ce dernier aurait adressé à sa hiérarchie sa lettre de démission avec préavis en la date du 14 février 2020. Son employeur, l'appelante la Société Transmail Service Express SRL, aurait accusé réception avec une date antérieure du 13 janvier 2020. L'intimé Ilanga Moropia avait saisi le tribunal de travail de Kinshasa-Gombé pour solliciter le paiement de son décompte final, calculé sur base de 15 ans d'ancienneté. Le premier juge avait rendu un jugement avant d'hier droit qui ordonnait la réouverture des débats. Les conseils de l'appelante, la Société Transmail Service Express SRL, avaient soulevé deux moyens à savoir, la nullité du procès verbal établi par l'Inspection Générale du Travail et la mauvaise direction, au motif que le premier employeur de la partie intimée et l'appelante dans la présente cause ne sont une même personne morale. Ils affiront que leurs clientes n'auraient pas cinq ans d'existence. Les avocats de l'appelante, la Société Transmail Service Express SRL, auraient été surpris par un jugement avant d'hier droit qui ordonnait la réouverture des débats faits par la défendresse originelle, appelante dans la présente cause. Ils demandent à la Cour d'affirmer ce jugement avant d'hier droit. La plaidante elle-même n'avait même pas cinq ans d'existence. Et par devant les tribunaux de travail de Kishasa-Goumé, la plaidante a aligné deux moyens d'effort. La première liée à la nullité du procès verbal établie par l'Inspection Générale du Travail qui n'avait pas qualité en la matière. Et le deuxième moyen était lié à la mauvaise direction. parce qu'elle estimait que, ou du moins pour lui, la plaidante égale à la Société TMS SRL, qui est devenue par un clavé harmonisation, Ouada TMS SRL. Et pour lui, il y avait substitution d'employeur. Et par devant les premiers juges, nous avons déployé tout l'arsenat de droit pour lui expliquer qu'entre l'ancien employeur de l'intimé et la plaidante, il n'y avait pas de lien. La première des raisons n'est pas même les statuts. Les associés ne sont pas les mêmes. Les numéros d'identification n'est pas les mêmes. Pas mal de moyens. Je ne sais pas comment il s'est réputé. C'est-à-dire, en plus, je vais me retrouver aussi à Goma. Comme je n'ai pas à Goma, que je cherche des astuces pour justifier la saisine de l'Inspection Générale. Et on a dit au premier juge, il ne devait pas l'être ici. Mais malgré tout ça, on s'est vu quand même signifier un jugement à pas de droit avec un tel dispositif. Alors, dans la réouverture des débats, je ne sais pas qui a demandé ça, parce que nous estimons qu'un des partis plaît. La porte du tribunal est fermée pour tout le monde. La seule chose qui ouvre cette porte, c'est une décision, au fond, ce sont les cas ici. Il dit, ordonne la réouverture des débats dans la présente cause pour permettre à l'inspection urbaine du travail, lui, qui a déjà fait son travail, de procéder au calcul du décompte final au demandeur, du demandeur plutôt, en tenant compte des éléments des partis, en ayant quinze jours à dater de la signification, et cela en présence de toutes les partis. Envoie la cause en profécution à l'audience publique qui sera fixée par voie de grève à la division des partis. Ordonne la réouverture des débats dans la présente cause à la demande de la défendereuse. Et c'est nous qui étions défendereuses là, le défendereuse. On n'a pas sollicité une demande de revêter des débats. Je ne sais pas tout le premier juge a tiré cela. Ordonne la réouverture des débats dans la présente cause à la demande de la défendereuse pour permettre de présenter ses moyens de défense. Enjoint au greffet de signifier les présents jugements à toutes les parties ainsi qu'à l'inspection urbaine du travail qui fera rapport au tribunal de séance dans les quinze jours qui suivent la date de signifier. La liste de signification récepte les faits et les conseils. Nous disons que les premiers juges ne doivent pas faire une telle chose. Pourquoi on l'est dit ? Parce que nous, en son temps, nous avons dit que l'inspection générale du travail n'est pas compétente. C'est avant d'y roi, mais que l'interlocuteur n'a pas sa préjuge du fond. Donc, il nous donne déjà les tableaux voilà là où nous allons. alors qu'il y avait deux moyens de force qui ont été présentés. Et c'est pour cela c'est le sentant de sécurité. Avec ce n'est pas pas du reprenant. Mais c'est le tribunal on vous a présenté deux moyens. Répondez-vous d'abord à ces moyens-là. Et c'est pour cela que la société Transmed Service Express qui parle par des convulsifs à faire appel pour ces jugements avant de venir. Vous voulez pouvoir affirmer ça. Selon les avocats de l'intimé Ilanga Moro et Jean-Pierre, leur client avait saisi le premier juge pour entendre condamner la pelante pour rupture abusive de son contrat de travail, à la restitution des frais de soins médicaux engagés par l'intimé, au paiement des frais de voyage engagés par l'intimé et au paiement de la totalité de son décompte final. Ils soutiennent que le premier juge avait ordonné le débat et enjoint à l'inspecteur du travail de calculer le décompte final de l'intimé en présence de toutes les parties au procès. La pelante aurait déféré l'oeuvre du premier juge devant la cour d'appel pour un mal jugé dont il venait de brosser le contour. Il demande à la cour de dire cet appel irrecevable. Elle est renvoyée devant le premier juge. L'intimé avait saisi le premier juge pour attendre et condamner la défendérèse du chef d'un chapelet du chef de demande entre autres que la pelante soit condamnée pour rupture abusive de son contrat de travail pour que la pelante soit condamnée en restitution de frais médicaux engagés par l'intimé pour que la pelante soit condamnée au paiement des frais de voyage engagés par l'intimé pour que la pelante soit également condamnée entre et outre au paiement de la totalité de la totalité de son décompte final. Alors que la décision est notifiée à l'inspecteur urbain, contre toute attente, la pelante va déférer l'oeuvre du premier juge devant la cour d'appel prétendument pour un mal jugé dont il venait de brosser les contours. Dans les cas sous-examens, l'ADD est déféré par l'appelante et par des verbes. Quelle est la preuve par rapport à la connaissance du dossier qui a été demandée à l'inspecteur urbain du travail ? Aucune preuve. Le juge n'a pas demandé à l'inspecteur du travail d'apporter la preuve de la qualité d'un ancien employeur de l'intimé. Non. Le juge n'a pas demandé une quelconque vérification auprès de l'inspecteur. Mais lorsque l'intimé à son temps et jusqu'à présent conteste le décompte final qui lui a été alloué et nous disons calculer unilatéralement et que les juges pour mettre les dossiers en état de recevoir plaidoiries demandent à l'inspecteur c'est un expert en la matière le juge n'est pas un expert contesté le juge tranche le litige il dit le droit et il lui dit calcule-nous ce décompte final contradictoirement entre les parties L'organe de la loi dans son avis sollicite de la cour la communication de dossiers pour son avis écrit Nous sommes en matière du travail nous sommes bien pour le dévain les solutions restent le même nous sollicitons le dossier en communication pour notre avis écrit Après avoir entendu toutes les parties et la demande du ministère public la cour clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour son arrêt dans le délai de la loi pour son arrêt pour son arrêt pour son arrêt